Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le professeur Joël Grasso. Je dis merci à Audrey, ma fille qui est venue de Londres, qui m'a confessionné ses t-shirts. Voilà, voici les idées. Elle me compte commercialiser ça dans le but de pouvoir soutenir le ministère. J'évite même qu'il y a des effigies pour qu'on commercialise, pour ne pas que les gens, que ce soit mon image. Je dis aussi que ce n'est pas mauvais, le professeur Joël Grasso. Ce n'est pas pour vendre, mais c'est dans les idées qu'elle a eues. Mais nous sommes à Grasso. Nous sommes aujourd'hui à cette date du jeudi 31 juillet 2014 à Grasso. Je crois que des jours passés, nous avons détruit ici. J'ai toujours dit aux gens, à l'entrée d'un village, vous trouvez une terre mitienne, dites-vous que c'est des regards sataniques. Forcément des regards sataniques, cela se peut tout. J'étais en pleine saison de prière quand Dieu m'ouvrait les yeux. L'esprit, vous dites que Gras était caché dans une terre mitienne. J'ai vu ça, en esprit d'une vision. J'ai vu le village bien électrifié, tout ça, mais caché. Mais qui était contrôlé par un esprit qu'on appelle le dragon. Donc poussé par l'esprit, je me suis rendu ici sur les lieux. J'ai dit au moins qu'il y a quelque chose, qu'il y a un esprit. Il fallait détruire, c'est ce que nous avons fait. Nous avons détruit, effectivement nous avons vu le dragon. Le dragon, le serpent. Et pendant qu'on creusait la chose, j'ai vu les diplômes des gens, je voyais des choses quitter l'endroit. Et quand j'ai senti que quelque chose voulait me prendre, et puis la chose est retombée, neutralisée. Et nous avons pu récupérer, tuer l'esprit qui empêchait ce village de prospérer. C'est pour ça que j'ai fait appel aux gens, tout le monde. Il faudrait que nos villages soient délivrés de toute cette présence satanique pour permettre à nos ressortissants, tous ceux qui ressortent de nos villages, d'expérimenter la puissance et la délivrance. Voilà, c'est un délivre pour qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, consacrer, plutôt venir construire dans nos villages. Parce que si les villages ne sont pas délivrés, ceux qui sont ressortissants de ce village, ce sera difficile pour eux d'immerger et d'être bénis. Voilà, donc, shalom, le programme continue. Nous sommes agro, nous sommes agro, et le programme, c'est jusqu'à dimanche, une œuvre d'évangélisation, une œuvre de délivrance du village. Parce qu'un individu est délivré, ce n'est pas consacré que les villages sont délivrés. Nous sommes avec l'historique, comment les sorciers eurent et tout ça. Voilà, donc, shalom, que la gloire est vaine à Jésus-Christ. Nous faisons appel à tous ceux qui veulent nous aider à faire promouvoir l'évangile de Jésus-Christ, de le faire. Merci à Audrey, qui pense qu'il y a des bonnes idées pour le ministère. Merci aussi à Edith, qui n'amène pas de foi pour nous aider en nous donnant des bibles. Il y a des personnes aussi qui sont prêtes à nous donner des médicaments, surtout pour réhabiliter le dispensaire des arocos. Très bientôt, le 9, nous serons à cette cérémonie, à cette grande cérémonie, nous allons réhabiliter, parce que l'Église ne doit pas être qui tend son mal à la main, elle doit aussi donner. Voilà, donc, shalom, que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada